Ici La Voix. Cette soirée est attendue depuis longtemps. Ce soir, vos questions seront posées aux candidats, et ils feront face au résultat des sondages. Qui est le plus stratège ? Le plus inutile ? Le plus humain ? Bienvenue pour la soirée du public. Bonsoir. Gros Préhime ce soir, très chargé. Non seulement vous allez voir les questions que vous avez posées aux candidats, mais La Voix a aussi décidé de faire des nominations en direct. Voyons immédiatement comment se sentent nos trois nominés du soir. Bonsoir. Alors Nadia et Anouk, c'est une nomination surprise pour vous. On sait à présent qui est le traître et à qui je ne peux plus faire confiance. Je parle de Conrad. Il vient de prouver que sa stratégie c'était d'être partout. Il est grillé. Hélène, c'est un peu à cause de Lénie que vous êtes dans le sas, suite à son vote décisif contre vous. Non Camille, il n'est pas le seul fautif, les deux autres garçons aussi. Mais je n'en veux pas à Lénie. Ce soir l'une de vous trois partira. Je vous laisse avec La Voix. Ici La Voix. Quel candidat encore en jeu a le meilleur secret ? Et quel candidat encore en jeu cache le mieux son secret ? Conrad. Vanina. Félicitations, vous remportez 3 000 euros chacun. Conrad, voici les questions du public à ton sujet. Étant très stratège, penses-tu vraiment profiter de cette aventure ? Ce côté très mystérieux que tu as pourrait-il te faire défaut auprès des autres candidats pour la suite ? Alors ? Oui je profite de cette aventure parce que je m'amuse, et que je joue. Je suis là pour ça. Je suis mystérieux même dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai, beaucoup plus ici. Je pense que oui ça me fait défaut, parce qu'on se méfie de moi. Si tu devais éliminer quelqu'un entre Maxence, Nadia et Vanina, qui choisirais-tu ? Sans aucune hésitation, Nadia. C'est la seule qui n'a pas intégré l'exil, et la dernière personne à qui je me suis allié. Ok, toi qui aimes la stratégie et le jeu, pourquoi ne pas t'allier à Hélène qui est stratège elle aussi ? Serais-tu capable un jour de t'allier avec Jessica ? Pourquoi ne pas avoir fait une alliance avec tous les membres de l'exil ? Que des bonnes questions. Je ne me suis pas allié à Jessica, ni Hélène, parce que leur noyau était déjà là. J'allais faire tâche, et j'aime pas les tâches. Et l'alliance spéciale des exilés, ça ne fonctionne que si tout le monde est partant. Déjà de base c'était pas le cas, mais quand Jessica est arrivée dans l'exil, ça a foutu un bordel encore plus. Ne trouves-tu pas que ton alliance est bancale ? As-tu une réelle amitié envers les gens de ton alliance ? Serais-tu prêt à trahir un membre de ton clan s'il le fallait ? Ouais elle est bancale, mais c'est assumé. J'ai pas spécialement de vrais amis ici, donc alliance ou pas, ça revient au même pour moi. Malgré tout je ne les trahirai pas. Quand je donne ma parole, je la tiens. La preuve avec Vanina, et les filles, je ne les ai pas nominées. Penses-tu réellement que tu es le meilleur joueur de cette saison ? Ne te considères-tu pas comme une personne arrogante ? Tu te proclames comme le stratège de l'émission, mais tout en t'est effoiré. Comment expliquer cela ? Ne penses-tu pas que ta bombe n'était pas nécessaire ? Ils sont cash les téléspectateurs. J'ai déjà peur pour mes questions. Je suis arrogant, c'est ma façon d'être. On me changera pas. Sans prétention aucune, je pense faire partie des plus joueurs. Même si ma bombe était un pétard mouillé, j'essaye et je tente des choses. J'ai mis le doute dans la tête de certains, et rien que ça, c'est déjà bien, parce que leur cerveau est malléable. Es-tu certain de ne pas ressentir plus que de l'amitié pour Vanina ? Y a-t-il une fille qui te plaît dans l'aventure ? Je t'aime beaucoup, tu joues et tu es le garçon que je préfère. Merci Steven. Vanina est physiquement mon type de fille. Elle est très belle, très charismatique. C'est la seule qui pourrait me plaire. Merci Connor. Maxence. Voici les questions du public à ton sujet. Tu n'as pas l'impression d'avoir volé la place d'un candidat éliminé qui méritait plus que toi ? J'ai volé la place de personne moi. C'est sûr que je ne suis pas le plus effrayant des candidats, mais j'ai ma place. À quoi ressemblerait ton aventure si Eloua n'avait pas été éliminé ? Je me sentirai plus sans confiance. Je suis très proche de mon grand-père, peut-être même encore plus proche que de ma mère. On a eu un passé difficile, entre autres quand il y a eu le divorce. Quand j'ai su qu'Eloua était parti, j'ai tout de suite compris que ce serait difficile pour Maxence. Je le voulais dans l'exil pour l'avoir près de moi. Penses-tu être encore la grâce à ta mère ? Pourrais-tu imaginer une aventure sans ta mère ? N'as-tu pas l'impression de constamment vivre ton aventure par procuration de ta mère ? Même si c'est un jeu, est-ce normal de nominer sa mère ? Peut-on réellement avoir confiance en une personne qui nomine sa mère ou fait le suiveur ? On est deux personnes différentes, avec le même secret. On s'est soutenu, si on est là, c'est grâce à notre duo, oui. Mon grand-père a été éliminé, si ma mère l'est aussi avant moi, je crois que je deviendrai dingue ici. Mais pourquoi tu la nomines alors ? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Moi personnellement, je peux pas avoir confiance en quelqu'un qui trahit sa propre mère. Toi t'as bien trahi tout un clan. On parle de toi là. Ouais bref. Tu me fais penser à Hugo mais en beaucoup plus fade et moins joueur. Hormis vouloir être en couple, quand vas-tu montrer ton côté joueur ? À quoi sers-tu dans la maison, hormis être une pâle copie d'Hugo ? C'est quoi cette comparaison ? Tout de suite parce qu'on est gai, réservé, on ressemble à Hugo ? Je suis différent, on n'est pas pareil. As-tu encore ta place dans le jeu ? On te voit rien faire dans le jeu. Penses-tu mériter ta place ? Quand est-ce que tu vas essayer de te lancer à la recherche des secrets ? Ok donc en gros je ne fais rien, c'est ça ? Le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible, et j'arrive à me faufiler comme je peux. Je préfère faire le mouton que de m'attirer les foudres des candidats. As-tu l'impression d'être le boulet de ton alliance ? Ce n'est pas méchant, tu es même l'un de mes préférés dans le jeu. Mais tu as à la ramasse stratégiquement. J'en profite pour dire à tout le monde de profiter de votre aventure, amusez-vous. Il est adorable lui. Merci Flo. Bah je vois pas pourquoi je serais un boulet. J'ai rien fait de mal, j'ai même suivi la stratégie de voter contre ma mère. Non là-dessus te trompe. Connor, Maxence. Voici les résultats au sondage de la voix. Je pense aussi que ma discrétion est une bonne chose, c'est pour le jeu. Ah oui quand même. 91% ? Je pensais pas autant. Et j'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà tout dit. D'autres questions seront posées au cours de la soirée. Normalement, tous ceux qui ont posé des questions en verront au moins une leur appartenant. Poursuivons. Connexion. Ici la voix. Quel est le candidat le plus drôle ? Leni, félicitations. Tu remportes 5000 euros. Quel candidat est le plus humain ? Nadia, félicitations. Pour te récompenser, voici un message vocal de quelqu'un qui a déjà participé à l'émission. Bonsoir à tous les habitants, bonsoir Nadia. Je te fais ce petit message pour te féliciter. Tu es toi-même, avec tes valeurs, et tu es là pour les autres. Québec en force, va en finale pour représenter notre patrie. Je t'envoie des poutoués du courage. Tabernacle merci Cody. Ici la voix. Conrad, voici les questions du public. À quoi sers-tu dans ce jeu ? Plante verte. Tu devrais être sorti avant Simon, qui lui était drôle. Quand arrêteras-tu d'être une plante verte ? Je vais répondre à ces attaques. Qui a foutu Nadia et Hanouk dans le sas ? Moi. Qui a joué sur deux tableaux ? Moi. J'assume ce que j'ai fait, mais faut pas dire que je suis une plante verte, c'est faux. Est-ce que tu n'as pas nominé Jessica parce que tu as encore des sentiments pour elle ? Jessica je l'aime bien et j'ai pas envie de la nominer pour l'instant. Même si elle s'en fout de moi. Il n'y aura jamais rien entre nous Conrad. Les réflexions concernant ta virginité semblent vivement te déranger, es-tu complexée par cela ? Non, j'aurais très bien pu ne rien dire ou mentir si j'étais complexée. J'ai pas envie qu'on joue avec ça. Je suis comme je suis, stop de donner des étiquettes. Pourquoi n'assumes-tu pas d'être un gros hypocrite ? Nominez Hanouk car elle découvre ta stratégie en carton ne fait pas de toi un grand joueur, bien au contraire. Tu vas seulement devenir Conrad le traître, sans jeu ni valeur. Conrad le traître il va te la mettre bien profond, et tu seras le premier. Je fais ce que je veux, et je joue comme je veux. Hanouk est maligne, je l'ai mise dans le sas. Viens pas pleurer parce que tu n'as plus d'alliance, c'est mort maintenant. Je suis individualiste. T'as plus le choix maintenant, tu respectes personne. Vanina, c'est ton tour, regarde. La queen de la saison. Tu es clairement l'étoffe d'une gagnante, mais étant considérée comme une dangereuse personne car tu reviens de tous les sas, n'as-tu pas peur que des alliés te trahissent ? On verra bien, il faut toujours se méfier ici. Je suis loin d'être naïve. De qui as-tu le plus peur dans le sas ? Quelle est la personne que tu redoutes le plus ? Cher Tico et Tinael. La seule personne que j'ai pas envie d'affronter, c'est Jessica. Pour moi c'est une très forte tête, clairement. Serais-tu prête à trahir ton propre clan, pour aller plus loin ? Personnellement, je t'adore, tu es ma chouchou, tes favorites. Merci Steven. Je pense pas que trahir mon clan me permettra d'aller plus loin, l'alliance de Jessica est forte. Donc non je ne le ferai pas, il n'y a aucune raison franchement. Quel est le candidat que tu apprécies le plus ? Y a-t-il un candidat qui te plaît ? Lors du dernier Prime, tu as dit avoir un cruche. De qui s'agit-il ? Te vois-tu en couple avec Connor ? Es-tu certaine de ne pas ressentir plus que de l'amitié pour Connor ? Vu tous les messages, j'ai bien compris ce que tout le monde sous-entend. Je vais pas vous dire mon petit coup de cœur. C'est archi évident hein, tout le monde a compris je pense, mais je suis de la vieille époque, j'aime que les mecs viennent vers moi. Tout simplement. Conrad, Vanina. Voici les résultats au sondage de la voix. Pour l'instant elle a fonctionné, donc je considère qu'elle est bonne. Oh merci public. Je ne donne aucun indice et aucune piste sur mon secret, je veux aller en finale avec. Les candidats sont face à vos questions publiques, ils voient aussi ce que vous pensez d'eux. Leur réponse vous fera peut-être changer d'avis sur eux. Maintenant, place à de nouveaux sondages, regardez. Ici la voix. Quel candidat est le plus joueur ? Et quel candidat est le plus stratège ? Jessica, Connor, bravo. Vous pouvez chacun choisir un habitant qui perdra un indice sur son secret. On a très peu d'infos sur Vanina, donc Vanina la voit. Moi je choisis Jessica. Jessica. Voici les questions que le public a souhaité te poser. Malgré les multiples trahisons d'Hélène, penses-tu vraiment pouvoir aller en finale à ses côtés ? C'est quand que tu te retournes contre Hélène qui aurait pu te trahir ? J'ai pardonné à Hélène, mais je n'oublie pas. Si j'ai le moindre doute, ce sera tant pis pour elle. On va y aller ensemble en finale, j'en suis convaincue. C'est une fille intelligente. Penses-tu que Connor est quelqu'un de vicieux ? Connor est là pour gagner. Il utilisera autant de vices qu'il pourra. Il se sert des points faibles des autres, et gratte de l'avance dans le jeu. N'as-tu pas l'impression de trop mélanger l'affectif et le jeu ? C'est ce que Hélène me disait, qu'il faut dissocier l'affectif du jeu. En soi elle n'a pas tort, mais alors, on ne peut plus faire confiance à ses propres alliés ? Moi je suis pour avancer avec mes alliés, point final. N'as-tu pas été trop sincère ? La Jessica froide du début est-elle oubliée ? Je peux paraître antipathique et froide, j'ai été catégorisée comme ça au début. Pourtant c'est faux, une fois qu'on me connaît. Et maintenant que vous me connaissez un peu mieux, vous voyez que cette première image était erronée. À part faire la psychologue et analyser les candidats, à quoi sers-tu ? Vous critiquez le choix d'Hélène et Stéban, mais lors de la soirée Vérité, il a été dit qu'à choisir, tu garderais Lénie au lieu d'Hélène. Alors pourquoi reprocher la même chose aux autres ? Tout le monde sait que je choisirais Lénie à la place d'Hélène, c'est pas un secret. Tout comme je suis convaincue qu'Hélène choisirait Stéban à ma place. Je n'ai pas critiqué le choix d'Hélène, j'ai simplement été déçue. J'ai encore le droit d'avoir des sentiments j'espère ? Merci. Tu penses que ton alliance a le contrôle sur le jeu, mais à chaque fois tu te fais avoir par Hélène. Es-tu la personne la plus influençable, et la plus facile à berner du jeu à ce stade, malgré ton métier de psychiatre ? Je suis psychologue. Et je ne suis pas un robot. Oui je défaille, oui parfois je me fais avoir. Mais 95% du temps, je rentre facilement dans le cerveau des gens. Avec Hélène, c'était compliqué, et finalement, sans intérêt. Aujourd'hui on sait toutes les deux qu'on va avancer ensemble, du mieux possible. Jessica, voici le résultat au sondage de la voix. Je suis d'accord. Je ne me trouve pas spécialement comme étant une super stratège ici, plus une joueuse. Jessica a fait face à Stéphane, mais ses détracteurs aussi. Que deviennent les anciens ? Aaron, de la saison 1. Revue dans Bloch, le jeune homme, toujours célibataire, flirte actuellement avec une candidate de la saison 5. Brittany. La blonde serait-elle attirée par l'argent du beau gosse ? Hugo, gagnant de la saison 2. Rassurez-vous, il est encore en couple avec Alban. Les deux garçons ont emménagé dans le nord de l'Espagne. Ils n'ont aucun projet spécifique, ils veulent juste profiter de la vie, et de la mère. Cyrine, demi-finaliste de la saison 3. Cyrine a voulu s'offrir une augmentation mammaire, mais suite à de nombreuses complications, elle a dû se refaire opérer et garder la même poitrine. Elle est dégoûtée de la chirurgie, et promet de ne plus jamais en faire. Dans quelques instants, vous allez assister aux nominations en direct. Mais aussi, à la distribution de deux immunités. Juste avant, connectons-nous pour voir les résultats de deux sondages. Ici la voix. Quel candidat est le plus surcoté ? Lénie, tu perds 3 000 euros. Quel candidat est le plus surcoté ? Maxence, tu remportes 3 000 euros. C'est tout, pour le moment. Quel est le meilleur duo ? Qui est le plus inutile ? Ou encore, quel éliminé regrettez-vous ? Ces réponses arrivent dans la soirée. Tout de suite, on va se connecter. La voix a une grosse annonce à faire. Ici la voix. Vous allez assister à des nominations mixtes. Juste avant le prime, vous êtes tous passés au confessionnal pour immuniser un garçon, et une fille. Qui sont les deux habitants à être intouchables aux prochaines nominations ? Regardez l'écran. Esteban et Jessica. Comme garçon ce sera Lani, chez les filles Hélène. Esteban et évidemment Jessica. Je choisis Maxence, mon petit protégé, et aussi Vanina, mon ancien binôme. Connor chez les mecs, et ma mère Diane chez les filles. Sans hésitation Maxence, et chez les filles, je vais dire Hélène. Ce sera Connor et Nadia. Lénie et Hélène. Je vais immuniser Maxence, ainsi qu'Anouk. Esteban et Anouk. Ce sera Maxence et Nadia pour moi. Maxence, Hélène. Félicitations. Vous êtes tous les deux immunisés aux prochaines nominations. Hélène, c'est valable uniquement si tu es sauvée ce soir évidemment. C'est tout, pour le moment. Merci beaucoup. Je pensais pas, vraiment, alors merci. Merci aussi, ça me touche. Maxence et Hélène peuvent souffler. Ils ne risqueront rien aux prochaines nominations. Vous avez posé des questions à Hélène et Lani, voyons leur réponse. Ici la voix. Hélène, voici les questions du public. Tu es stratège et joueuse, on adore ça. Mais n'as-tu pas l'impression d'en faire un peu trop ? Ne trouves-tu pas que de se jouer des autres ? Même tes amis, peut être blessant pour ces derniers ? Et te scintues bien mentalement après ces actes ? J'en fais beaucoup oui. J'ai pas envie de me reposer sur mes acquis, je veux toujours montrer plus de mon jeu de comédienne. Je culpabilise encore de ce que j'ai fait à Leni et Jessica. Je m'en excuse encore, même si ça n'était pas méchant de base. J'ai pensé au jeu à fond, et j'ai délaissé tout le reste. Maintenant je peux le dire, c'était une erreur. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ton couple est fondé et lié grâce à la stratégie du jeu, penses-tu vraiment qu'il va tenir dehors ? Pourquoi avoir choisi, avec Esteban, de vous mettre directement en couple sans attendre la fin de l'aventure ? S'il tient avec tout le jeu dans cette maison, je ne vois pas pourquoi il ne tiendrait pas en dehors. Après on peut pas le deviner, c'est vrai. Et avec Este, on n'a rien programmé, rien prévu. Tout s'est fait naturellement. On ne voyait pas l'intérêt de mentir à tout le monde sur notre couple. Pour une fois, on a voulu être sincère. J'espère ne pas être trop indiscret, je comprendrai si tu ne veux pas répondre, mais d'où vient ton manque de confiance chez les hommes ? Et pourquoi Esteban fait exception à la règle ? Les sentiments ici sont décuplés. Si Este se foutait de moi, je l'aurais vite vu ici. Je n'ai pas confiance aux hommes car j'ai toujours été prise pour une conne. J'ai été trompée, menacée, violentée. Oui j'ai reçu des coups. Je ne l'ai jamais dit, mais j'ai aussi été violée, ou encore harcelée. Esteban est doux avec moi, il me comprend, il me laisse prendre mon temps. Qui est la vraie Hélène ? N'as-tu pas une sérieuse impression de prendre le public pour des cons, avec l'aide d'Esteban, évidemment ? Es-tu si manipulatrice et comédienne dans la vraie vie ? Car parfois tu es flippant tellement tu joues bien. Le public peut-il avoir confiance en toi, qui est une actrice ? Se jouer des candidats est une chose mais faisais-tu la même chose avec le public ? Tu dis avoir souffert à cause des hommes mais tu n'as aucun scrupule à jouer avec les sentiments des habitants dans le jeu, ne te fous-tu pas un peu de la gueule du public ? Je te trouve vraiment fausse. Merci pour tous les compliments. Je ne prends pas le public pour des cons. Quand je sortirai d'ici, je veux pouvoir me reconnaître, donc je ne m'en tirai pas à l'écran. Après il y a du jeu, donc je joue. Dans la vraie vie je ne suis pas aussi joueuse et manipulatrice. Quand on signe son contrat pour l'émission, on accepte de se faire berner, ou manipuler. Quand on vient au monde, personne ne signe pour ça. Voilà la différence entre le jeu et la vie. Lénie, c'est à ton tour. Que penses-tu réellement d'Anouk ? Tu reproches à Anouk de s'acharner sur toi, mais quand tu en as l'occasion, tu n'hésites pas à la descendre. Est-ce un manque de netteté, ou simplement de la jalousie ? Je meurs. C'est quoi cette dernière question complètement crétine ? A quelle heure je suis jaloux d'Anouk ? A 9h, à midi, à 11h, à 14h, à 16h. Ouais ouais ta gueule. Anouk est une rageuse professionnelle, ça aurait pu être son secret. Vous savez les gens qui vous insultent gratuitement sur les réseaux ? Bah c'est des Anouk. Voudrais-tu une histoire réelle avec Diane ou juste un soir dans une chambre ? Est-ce que tu serais prêt à devenir père ? Ta relation avec Diane est fake, que peux-tu dire pour ta défense ? Je serais prêt à devenir père oui, père de couilles surtout. Non merci, les gosses j'aime pas ça. Ça crie, ça pleure, ça chie, et ça pue surtout. Entre Diane et moi, il y a une attirance sexuelle on va pas se mentir. Je me bouche les oreilles je veux pas entendre. On est très attirés l'un par l'autre, on verra où ça nous mènera. On veut pas commencer à se prendre la tête. Et la question du soi-disant fake, c'est pas parce qu'on est atypique on est faux. 2020 les gars, stop de sous-entendre ça. Regrettes-tu d'avoir nominé Hélène ? Penses-tu être capable de pardonner à Hélène un jour ? J'ai pardonné à Hélène et non je ne regrette pas. C'était ma colère sur le moment, c'est comme ça. Elle a fait une erreur, elle a assumé, maintenant voilà où elle en est. Est-ce que tu n'exagérerais pas dans la maison afin de te sentir aimé ? Pourquoi ton comportement est aussi irrespectueux par rapport aux autres candidats ? Ne te trouves-tu pas as-been dans le jeu ? Mais je suis comme ça en fait. Arrêtez de vouloir me changer. Je suis vulgaire et j'assume, c'est ma personnalité. Ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Je t'aime trop. Tu es le king loulou. Que dis-tu aux gens qui te jugent ? Sinon reste comme tu es. Tu es le plus franc. Du coup, quel habitant mériterait de sortir au prochain prime ? Alors vous, je vous baisse violemment tellement je vous kiffe. Merci. Les gens qui jugent, c'est des déchets non recyclables. En parlant de déchets, Anouk doit dégager. Hélène, Lénie. Voici les résultats au sondage de la voix. Je m'attendais à pire. Je prouverai à tous que je peux être digne de confiance. C'est quasi moitié-moitié. Soit on m'aime, soit on me déteste, et ça se voit dans les résultats. Hélène et Lénie ont dit ce qu'ils pensaient. Êtes-vous d'accord avec leurs propos ? Lors de la quotidienne, trois candidats ont buzzé Estéban. L'un d'eux a-t-il trouvé son secret ? Ici la voix. Un secret a-t-il été découvert ? Regardez l'écran. Lénie. Tu as découvert le secret d'Estéban, en étant plus précis que d'autres habitants. C'est toi qui remportes sa cagnotte, soit un montant de 27 000 euros. C'est tout, pour le moment. Je me doutais que j'étais foutu. L'intitulé de mon secret c'est, je suis un gay for pay. Pour vous expliquer, il m'arrive d'avoir des relations sexuelles avec des hommes en échange d'argent. Je suis totalement hétéro, mais pour de l'argent, je veux bien coucher avec des hommes, oui. J'ai commencé avec des inconnus, il n'y avait rien de filmé, puis on m'a proposé de faire quelques films X, j'ai accepté. Et tu prends combien ? Maxence voyons. Une réaction Hélène ? Je suis surprise, mais bon c'est son passé, moi je juge son présent. Un secret de plus s'ajoute à notre liste. Bravo aux personnes l'ayant découvert, beaucoup tournaient autour. La voix va dévoiler le résultat d'un autre sondage, Connexion. Ici la voix. Quel élimin aurait dû aller plus loin ? Le public a choisi Asmara. Elle a un message pour vous, regardez. Bonsoir les habitants, vous me manquez beaucoup, mais je suis contente d'être dehors, ça fait d'un bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre geste, de me permettre de retourner au Congo voir mes proches. Je vous remercie infiniment. Nadia, je ne me suis pas trompée, tu es une bonne personne et je veux te voir gagner. Soyez positif, dans la Bible, Jean, 16, 24. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre jour soit parfait. Méditez. Tu nous manques à tous Asmara. Bof. Ici la voix. Esteban, voici les questions du public. Je pense que tu as une bonne attitude, envers Tina qui voulait forcer avec toi. Avais-tu déjà des vues sur Hélène à ce moment-là ? Est-ce que tu comptes revoir Tina à la sortie ? Te vois-tu en couple avec Hélène à l'extérieur ? Bon. Je n'ai jamais rien eu pour Tina. Hélène oui, Candice m'avait déjà questionné d'ailleurs, et j'avais clairement des vues sur Hélène. On continuera notre histoire à l'extérieur, même si elle sort ce soir. Évidemment sans Tina, loin de Tina. Je veux bien être gentille, mais je ne suis pas débile non plus, très loin de cette folle. N'as-tu pas l'impression d'être le toutou d'Hélène et dans la maison ? Il est vraiment temps de dire la vérité. Ta relation avec Hélène est-elle sincère ? Est-ce que tu n'utilises pas Hélène pour aller plus loin dans le jeu ? On est en couple et c'est sincère, c'est la vérité. Je ne suis pas le toutou d'Hélène. Je ne suis pas forcément entreprenant, mais c'est pour respecter son passé. Je ne veux pas forcer, donc je reste discret. Si vraiment ça devait être stratégique, je me serais mis avec Tina, qui forçait dès le début du jeu. Conrad ou Hélène, qui emmènerais-tu en finale à tes côtés ? Si tu avais le choix entre une place en finale pour toi ou la donner à Hélène, que choisirais-tu ? Entre Hélène et moi, je la donnerais à Hélène. Déjà parce qu'elle est meilleure ici, et parce qu'elle le mérite. Entre Conrad et Hélène, Hélène aussi. Je la connais mieux. C'est normal comme choix. As-tu déjà été attiré par un homme dans l'aventure ou à l'extérieur ? Non jamais, je suis hétéro. Mais comme je l'ai expliqué, pour de l'argent j'ai fait des choses. Nadia, voici les questions des internautes. As-tu un coup de mou en ce moment ? Wake up ! Je t'aime bien mais je n'ai pas voté pour toi car tu t'endors. Et quand tu es présente c'est pour de mauvaises alliances. Depuis les départs d'Azmera et Oscar, j'ai un peu baissé les bras. Je vous promets que si je suis sauvée, je redoublerai d'efforts. La dernière fois, tu as dit que tu essayerais d'éliminer toutes les filles. Mais ne penses-tu pas qu'en disant ça, le karma est venu frapper à ta porte ? Penses-tu que ta stratégie d'éliminer toutes les filles soit très intelligente ? Et pour la stratégie de Nadia, c'est un zéro pointé. Mais quelle idée j'ai eue ? Non, c'est nul. Je me suis remise en question. En toute honnêteté, je vais jouer comme je pense. On va se la jouer au mérite, tout en protégeant les membres de mon alliance. Je nominerai à chaque fois les moins méritants. Sauf pour les nominations de ce soir parce que c'est en direct tabernacle. Déjà, je t'adore. T'es ma préférée. Tu es liée à Anouk par rapport à votre secret, mais serais-tu capable de voter contre elle ? Ne te sers-tu pas des personnes comme Anouk pour te mettre en valeur aux yeux du public ? Non, je ne pourrai jamais voter contre Anouk, c'est ma toute première alliée. C'est comme ma sœur ici. Je dis ça mais Maxence a bien voté contre sa mère. Mais vous aurez compris ce que je veux dire. Je ne me sers de personne, je suis honnête. Et vu toute la méchanceté qu'a reçue Anouk, ce serait pas stratégique de ma part de m'allier à elle. Serais-tu heureuse si une relation entre Vanina et toi commençait ? Il est temps de mettre un terme définitif à ça. Je l'ai envisagé et j'ai fait ma chaîne arrière. Ce ne sera jamais possible. Esteban, Nadia, voici les résultats au sondage de la voix. Perso, je trouve pas spécialement. Réserver ça veut pas dire se cacher derrière les autres. Merci, j'ai aucune raison de trahir ou de mentir ici. On arrive doucement à la fin du Prahim. Vous allez dès maintenant découvrir les résultats des derniers sondages, ainsi que les dernières questions. Ici la voix. Quel est le meilleur duo ? Conor et Vanina, vous remportez un bus gratuit chacun. Qui est le candidat le plus inutile ? Maxence, tu perds 5000 euros. Quel clan préfère le public ? Chaque membre du clan de Jessica remporte 1000 euros. Anouk, voici les questions du public. Cet acharnement sur Leni ne serait pas pour cacher un complexe de personnalité ou une certaine forme de jalousie ? Détestes-tu vraiment Leni comme tu le prétends ? Leni est quelqu'un de vulgaire. Sa personnalité me dégoûte autant que son physique. Je ne l'aime pas, et jamais je l'aimerais. Essayes-tu de te racheter une image avec tes gentillesses aussi soudaines ? Cette aventure t'a-t-elle changé mentalement parlant ? Non, mon image je m'en fiche. Je suis pas ici pour me faire aimer ou être populaire. Si on me déteste, tant pis, on me détestera pour qui je suis. L'aventure m'a un peu changé. Je suis moins stricte envers les autres, je me remets plus vite en question. Maintenant que tes soupçons sur Conrad sont corrects, vas-tu avoir le même comportement avec lui que tu avais avec Leni ? Si tu devais donner une immunité et une nomination entre Leni et Conrad, tu ferais quel choix ? Les deux au bûcher, et que ça saute. Je donnerais une immunité à Conrad et une nomination à Leni. Parce que je suis certaine que Conrad partira à son prochain sas, de toute façon. Et oui, Conrad va avoir droit à ces quatre vérités. Ce n'est qu'une petite merde que personne n'aime, qui veut faire le beau et grand garçon, mais qui n'a pas d'assez grosses couilles que pour pouvoir nous la mettre à l'envers. Voilà. Diane. Tu es la dernière à recevoir tes questions, les voici. Ton fils te gâche ton aventure je trouve, fais attention. Comment te sens-tu après que Maxence t'est nominée ? Serais-tu prêt à trahir ton fils Maxence en le nominant comme lui l'a fait ? Je n'en veux pas à mon fils, il a fait ce qu'il devait faire. Moi je ne le nominerai pas, mais je vais effectivement penser à moi ici, chose que je ne faisais pas. Qui est le garçon qui te plaît le plus ? Pourrais-tu te voir en couple avec Leni hors de la maison ? Leni est au-dessus du lot. Et il en a déjà parlé. Il y a une alchimie qui ne s'explique pas entre nous. Je ne sais pas si on se mettra en couple, ni si ce sera du sérieux. Laissons le temps faire les choses. Alors tout d'abord Diane, je t'adore. Tu es ma préférée. Mais je ne comprends pas ton choix d'alliance. Pourquoi ne pas intégrer celle de Vanina dont tu étais proche dans l'exil ? Ne penses-tu pas que Jessica va te la mettre à l'envers un jour ? J'étais proche de Vanina, mais depuis qu'on est arrivés dans la grande maison, la team exilée a disparu. J'ai confiance en Jessica. On pourrait aller jusqu'en demi-finale tous ensemble, donc pas de raison qu'elle me trahisse. Puis, ce serait culotté, vu ce qu'elle a reproché à Hélène. Penses-tu mériter une place en finale ? Si tu devais choisir le carré final, quel serait-il ? Oui, je pense le mériter. Et j'aimerais beaucoup y aller avec Maxence déjà. Ensuite Lenny. Et je dirais en dernier, Jessica, car c'est la meilleure pote de Lenny. On fera une belle finale ensemble. Anouk, Diane. Voici les résultats au sondage de la voix. Parfois j'en fais trop oui, surtout quand le volcan explose. Je suis très extrême dans mes sentiments, je suis pas poisson pour rien comme Cygnastro, je suis ultra sensible. 58% de oui, c'est cool. Je fais ce que je peux en tout cas. Ce soir, on pourra dire qu'on a éclairci pas mal de sujets, et les candidats se sont défendus sur certaines accusations. Merci à tous pour vos questions et réponses au sondage. Il est temps de connaître l'éliminé, connexion. Bonsoir les filles. Hanouk. Un secret vite découvert, une amitié avec Nadia, des altercations avec Lenny. Votre aventure a été rythmée, mais le sera-t-elle encore ? Hélène. Nominée à cause d'une bombe qui a fait plouf. Votre comédie est étonnante, mais les téléspectateurs ne jugent-ils pas que vous en faites de trop ? Nadia. Rassurante, protectrice, aimante. Vous avez eu un vrai coup de mou dernièrement. Avez-vous encore votre place dans la maison ? Les scores étaient serrés, ce sont les plus serrés de cette saison. La première à réintégrer la maison s'appelle... Hélène. Les deux a mis en face à face. C'est ainsi malheureusement. Celle qui continue l'aventure et qui a su faire la différence est. Nadia. Nevre et Anouk, je vous attends. Anouk est définitivement éliminée. Elle arrivera dans quelques instants. Connectons-nous avec la maison. Ici la voix. Malgré le départ d'Anouk, un garçon et une fille seront nominés maintenant. Vous aviez voté, Anouk aussi, avant le prime. Qui sont les premiers nominés ? Pour rappel, Maxence et Hélène sont immunisés. S'il s'avère qu'ils reçoivent une majorité de votes, ils restent malgré tout immunisés. Regardez. Je nomine Lennie et chez les filles, Jessica. Lennie et Jessica la voix. Ce sera Lennie et Jessica. Connor et Vanina à fond. Je vais nominer comme mon alliance, donc Connor et Vanina. Connor comme garçon, Vanina comme fille. Lennie et Jessica. Je choisis Lennie et Jessica la voix. Pas d'hésitation, Connor et Vanina. Connor et comme fille, Vanina. Je vais encore être stratégique. Je nomine Maxence et Diane pour faire une égalité je suppose et foutre tout le monde dans le sas. Ici la voix. Jessica, Vanina, Lennie, Connor. Vous êtes tous les quatre nominés. Dans quelques jours, vous repasserez tous au confessionnal pour nominer une fille et un garçon supplémentaire. C'est tout, pour le moment. On résume. Maxence et Hélène sont immunisés. Jessica, Lennie, Vanina, et Connor nominés d'office. On aura donc une fille parmi Diane et Nadia qui rejoindra les nominés, et un garçon parmi Esteban et Conrad. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il est temps d'accueillir l'éliminé de la soirée. Voici Hanouk. Bonsoir Hanouk. Voyons de suite les pourcentages. Nadia était en tête des votes. Suivi de près par Hélène, et vous étiez juste derrière, pas loin. Voyons l'évolution des votes. On voit qu'il y a vraiment eu une bataille entre vous trois, le public a eu du mal à départager. Mais il a dû le faire. Hanouk, êtes-vous déçu de partir maintenant ? Bah oui quelle question. C'est à cause de ma franchise que je suis dehors. Si j'avais été focu comme certains, Conrad pour pas le citer, je serais encore là. A qui en voulez-vous le plus ? Conrad et Lénie ont gâché mon aventure. Je leur souhaite de perdre rapidement, et qu'on n'entende plus jamais parler d'eux. Bien. Certains habitants vous ont laissé un message. Regardez. Ma belle, je suis déçue de ton départ. Oscar, Asmera, et puis toi ? Je vais me battre pour nous. J'espère te revoir à la sortie. Tu ne méritais pas de partir, tu avais encore beaucoup à prouver ici. Je suis déçue. Sache qu'on se chargera de te venger. Merci. Nadia et Vanina sont vrais publics, votez pour elle et foutez-les en finale. Faisons un petit récap des cagnottes. Jessica et Lénie loin en tête. Attention à ne pas perdre son secret, avec autant d'argent. Les autres loin derrière. Analysons Esteban au générique. Il est couché sur un lit et dénudé, ce qui représente l'acte sexuel. Les engrenages, c'est simplement l'échange entre le sexe et l'argent. La fleur, et le côté rose bonbon, ce que le stéréotype que la société attribue aux femmes ou aux homosexuels. C'est ainsi que se clôture le Prahim. Merci Yannouk. Merci au public d'avoir été actif. Je ne vous remercierai jamais assez je pense. Je peux déjà vous dire qu'un gros rebondissement est à prévoir dans la quotidienne. Alors à très vite. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment.